... Bonjour maître, on va parler de liberté de la presse avec vous. Vous êtes inscrite au barreau depuis 2016 en qualité d'avocat de stagiaire. Vous exercez depuis votre prestation de serment dans un cabinet généraliste et puis vous prévoyez de poursuivre un parcours en qualité d'avocat collaboratrice au sein d'un cabinet dans le domaine de la défense des droits de l'homme. C'est le cas du Saoudien, Jamal Khashoggi, que vous mettez aujourd'hui en avant pour parler de cette liberté de la presse qui est attaquée et surtout j'ajouterais que vous êtes de nationalité algéro-suisse et à travers cette plaidoirie, c'est toute la liberté d'expression du monde arabe que vous souhaitez exprimer. On vous écoute. La langue arabe est une langue poétique Une poésie qui fédère un monde qui s'étend de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient En arabe, le mot « clé » est dérivé du verbe « fataha » qui signifie « l'ouverture », « l'entrée ». En français, le mot « clé » est dérivé du verbe « claudéré » qui signifie « enclore », « fermé ». Et c'est pourtant cette clé, ce petit instrument métallique expression d'ouverture que les dirigeants des pays arabes utilisent pour verrouiller les critiques, cadenasser l'information, enfermer des populations entières à l'intérieur de leur dictature. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, Selon le classement établi par Reporters sans frontières, la région arabophone est en 2018 la région du monde où la liberté de la presse est la plus menacée. Dans le monde arabe, les journalistes sont en but aux menaces, aux intimidations, car coupables d'avoir exercé leur mission d'information. Le 2 octobre 2018 à 10h30, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi entre au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Sa fiancée, une journaliste turque, l'attend à l'entrée du bâtiment. Il y a une scénographie universelle de l'attente de l'être aimé. On espère un retour, un coup de téléphone, un signe promis. On s'impatiente, on se fâche, on s'angoisse. Qu'est-ce qui peut bien le retenir si longtemps ? La fiancée de Jamal Khashoggi consulte une dernière fois sa montre. Cela fait maintenant 4 heures qu'elle attend le retour de son fiancé. Et ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle ne le reverra plus jamais. Dans cette affaire émaillée de zones d'ombre, la seule certitude est qu'à l'intérieur du consulat, Jamal Khashoggi a été la victime d'un commando saoudien. Afin de juger les auteurs de ce crime, un procès s'est ouvert en ce début de ce mois de janvier devant une cour pénale de Riad. Le procureur général saoudien a requis la peine de mort à l'encontre de 5 des 11 accusés dont les identités n'ont pas été révélées. Par cette bien rapide mise en scène d'un procès des auteurs de l'assassinat de Jamal Khashoggi, il est à craindre que le chemin vers la découverte de la vérité soit détourné pour suivre la trame d'un classique scénario d'un film de Francis Ford Coppola, où les commanditaires d'un crime éliminent après coup bien sûr les exécutants de l'assassinat qu'ils ont eux-mêmes orchestré. C'est pourquoi des organisations telles Amnesty International appellent dans cette affaire à l'ouverture d'une enquête internationale placée sous l'autorité des Nations Unies. Il est vrai que l'absence d'indépendance du système judiciaire saoudien jette le doute sur son impartialité. La constitution du royaume prévoit explicitement qu'en Arabie Saoudite, toutes les clés du pouvoir, législatif, exécutif et judiciaire, sont concentrées entre les mains du roi et de son successeur, le prince héritier. Je pourrais profiter de cette tribune d'expression pour critiquer l'exportation par mon pays, la Suisse, une exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite, car ici ma parole est libre. Jamal Khashoggi, lui, pour avoir critiqué la politique criminelle conduite au Yémen par Mohamed Ben Salman, le prince héritier, lui, il a été assassiné. Et c'est là que nos trajectoires se séparent, guidées par des ordres juridiques différents. A l'aide de mon droit national ainsi que du droit international public d'application directe dans mon droit interne, l'expression est pour moi une liberté dont les bornes sont définies par la loi. L'Arabie Saoudite accuse des lacunes importantes en matière de protection et de promotion des libertés fondamentales. Un seul texte juridique en vigueur dans le Royaume garantit le droit de formuler des opinions et de transmettre des informations. Il s'agit de la charte arabe des droits de l'homme. Ce mécanisme régional ne peut toutefois pas être invoqué directement par les victimes d'atteinte à la liberté d'expression devant un organe judiciaire indépendant. En d'autres termes, en Arabie Saoudite, aucun texte de loi ne protège la liberté d'expression. Au contraire, le droit pénal saoudien se pose en obstacle à cette liberté. Des dispositions contenues dans la loi antiterroriste et la loi sur les cybercrimes sanctionnent pénalement les porteurs d'expression. Des dispositions liberticides sur la base desquelles des journalistes sont condamnés à des représailles d'États maquillés en sanctions pénales. Si le droit est variable dans l'espace, il l'est également dans le temps. Il y a 14 siècles, un messager protégeait et honorait les poètes, qui étaient en quelque sorte les journalistes de l'époque. Aujourd'hui, les rois, les princes qui lui ont succédé sur cette terre d'Arabie font assassiner les journalistes, ces poètes de la vérité. Car oui, les poètes sont les ancêtres de nos journalistes. Tous deux sont des diseurs d'invisibles. Ils cherchent à comprendre ce qui est caché. Ils se fondent dans les réalités du monde à la recherche de ses vérités. Si le poète, comme le journaliste, voit la vérité dans le questionnement, le dictateur voit la vérité dans la force et sa force réside dans le sang. Les dictatures espèrent une presse ventriloque, portent silence de leurs exactions. Mais les journalistes comme les avocats ne peuvent se mettre au service de ceux qui font le pouvoir. Ils sont au service de ceux qui le subissent. En arabe, Jamel, le prénom du journaliste, signifie la beauté. Et quoi de plus beau que la justice, que la vérité, que le sacerdoce chaque jour recommencé du journaliste qui accomplit son œuvre. Parfois pour un maigre salaire. Parfois sous la menace des balles. Mais toujours avec la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien pour ses lecteurs, pour ses concitoyens, pour l'humanité peut-être même. La liberté de la presse et avec elle la liberté d'informer n'a jamais été aussi en danger. Pourtant, la presse est un pilier sur lequel repose la liberté d'expression. La dernière chronique du journaliste saoudien Jamal Khashoggi s'intitule « Ce dont le monde arabe a le plus besoin, c'est la liberté d'expression ». Il existe une corrélation évidente au sein d'un même pays entre les infractions à la liberté d'expression et la violation des autres libertés fondamentales. Sans la garantie de pouvoir librement les exprimer, nul ne peut revendiquer ses droits. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, « Porter le message de la dernière chronique de Jamal Khashoggi, c'est porter une plaidoirie en faveur de tous ceux persécutés pour leurs maux » écrit à l'ombre d'un pouvoir sans garde fou. « Je souhaite aujourd'hui porter la voix de la partie civile. Mes mandants viennent du Maroc, d'Égypte, d'Arabie Saoudite. En guise de parloir, je n'ai eu accès qu'à la serrure de leurs cellules. « Dans ce passage de la clé, j'ai pu entrevoir ce qui se passait de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la façade. J'ai même entendu la voix de Voltaire. J'ai même entendu le cri du sang innocent. » « Si dans le monde arabe, comme ailleurs, la liberté s'arrache, personne n'a envie d'être la prochaine victime du pouvoir établi. Mes mandants se trouvent actuellement emprisonnés, arbitrairement. des journalistes, des avocats, des citoyens qui ne veulent pas de plaques commémoratives, qui ne veulent pas d'éditoriaux en leur hommage, qui ne veulent pas subir le même triste sort que celui qui a été réservé à leurs collègues saoudiens. « Écoutez, écoutez-les ! Du fond de leur geôle, ces malheureux ont un seul cri d'espérance. Je suis arabe, je suis journaliste, mais je ne serai pas Jamal Khashoggi. » Les derniers mots de ces condamnés sont en réalité une dernière question. Dira-t-on encore du monde arabe qu'il assassine ses poètes ? C'est ainsi que le martyr du journaliste saoudien Jamal Khashoggi éclaire l'avenir d'un monde arabe qui, à défaut d'être libre, n'en est pas moins assoiffé de liberté. Merci. Applaudissements